Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fallout New Vegas. Encore sur une nouvelle partie. Je laisse profiter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La guerre. La guerre a toujours le même visage. Lorsque le feu atomique se répandit sur la Terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécutent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla, sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de l'amour. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est en quête de territoire et de richesse dans le désert du Morave. A leur retour, ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoyait occuper le marage ouvert et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour sous un drapeau différent. Une armée gigantesque composée d'esclaves arrachés à 86 tribus, la Légion de César. Pendant quatre ans, la République a 20 ans bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion. Mais celle-ci refusait de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camps brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer. Contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House, et son armée de barbares réhabilités et de robots policiers. Vous êtes un courrier engagé dans le Morave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semble être qu'une livraison sans histoire, à virer au cauchemar. T'as eu ce que tu voulais, alors paie. Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami... Regarde qui vient de se réveiller. Coucou. On encaisse bien. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je ne suis pas un fou jeton. Compris ? On dirait que tu as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité... Les dés étaient pipés depuis le début. Où est-il ? Ça pique. Alors... Où est-il ? Maléfique intro. Maléfique intro. Et on commence directement. Alors ça c'est un mod. Parce que j'ai installé quelques mods. C'est un mod qui rajoute une mission dans le jeu. Donc on va mettre une mod normale. Et ça c'est... C'est les packs qu'il y a... Quand j'ai acheté la version sur Steam. C'est la version qui était à moins 75%. Donc je l'ai acheté à 5€. Avec Fallout 3. Donc un trou de 10€ pour ces deux jeux. Qui sont excellents. Et tous les DLC. Ça y est. Ça y est. Vous avez repris vos esprits. Esprit. C'est bon la stuff. Oula ! Ducard ! Doucement ! Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment. Histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom ? J'ai pas quoi faire comme personnage en fait. Parce que j'ai installé un mode... Où on peut jouer un Super Mutant. Le problème c'est que... On va faire un humain. Une femme. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Munchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguilles. Mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Je suis pas très sûr. Le résultat vous convient. Ah bah déjà c'était gouré. C'est panique, ils m'ont une planche. On va partir sur ça. Personnaliser. Ouf, non on est fort, on ne va pas toucher. Quoique... Ah le manteau, on va changer le manteau. Est-ce qu'il est un peu moche ? Attends, ouais. Ouais, on fait ça comme ça. Ça c'est pas de mal. Le reste ne touche pas. Ouf, merde. Je ne l'ai pas touché à ça. Couloir des yeux. Bleu. Ah je vais laisser comme ça. Suivant. Style de cheveux alors. Un truc qui sort de l'ordinaire quand même. Est-ce qu'on me fait quitte quoi ? La vierge de fer. Ah c'est euh... Buc. La couleur, on va sortir sur le trou. On va partir sur du rose. Du rose rouge. Du rose violet. Et bien, l'essentiel est en place en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Des discours et de sexe quoi, on ne sait pas. Bien, essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Voilà mon personnage, on ne voit pas très bien. Ça a l'air d'aller. Bon, essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez reconduré toutes vos facultés. On peut prendre un autiste quand même. Force 7. Perception 4. Endurance. Santé sur 6. Alors, je ne vais pas vous expliquer toutes les compétences. Au pire, vous pouvez lire. Ça va vous donner une idée. Il faut savoir que ces compétences, je vous ai expliqué ça quand même. Vous pouvez les utiliser dans certains dialogues. Par exemple, il y aura marqué charisme, 7. Et si vous avez 7 en charisme, vous pouvez avoir une... Une option de discussion à part, on va dire. Là, on va faire... Vendeur en jouet. Intelligence. On va baisser les chansons. Quich. Chansons. C'est... Félins. La chance. La chance. Voilà. On est bon. On est bon. Voilà. C'est un score tout à fait moyen. Mais après ce que vous avez vécu, il est à dire que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que ces balles ne vous ont pas ramolli le bulbe. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions ? Histoire de voir si tout est encore en place là-haut. T'as eu cette blague. Bon, je m'assois. Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Maison. Qu'il est... Cambriolage, simulatisme. Nuit. Abri. Trésor. Silencieux. Bandit. Douillère. Lumière. Oups. Mère. Regret. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Plutôt pas d'accord. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. Tout à fait d'accord. Je cherche toujours à être le centre. Plutôt d'accord. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. Pas du tout d'accord. J'affronte mes problèmes. Plutôt d'accord. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. Je ne veux pas grand-chose, là. Réaction chimique. D'accord. Et celui-là ? Tapis un peu de vache. Un avion en mer. Le dernier. Un homme barbu. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison. Alors, vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Ouais. J'ai un peu peur des résultats. Alors. Là, c'est les traits. Alors, ça, en fait, vous allez les attribuer. Ça va vous augmenter directement les points. Genre là, ça augmente de 15 points. On va dire. On va mettre dans Arme à feu. Non, pas Arme à feu. Pas de suite. On va mettre dans Crochetage. Est-ce que j'en ai besoin ? Dans Discours. Et dans Troc. J'en ai besoin dès le début du jeu. J'ai déjà fait le jeu plusieurs fois. Voilà. Avant que je vous libère. J'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir. Juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. C'est comique, toi. Alors, ça, 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 c'est des traits. Des traits, c'est des choses que vous choisissez.